Musique Depuis 2019 et le ralentissement des délivrances de permis de construire des logements neufs, de nombreux acteurs nationaux se sont lancés dans la mise en place d'organisations dédiées à la réhabilitation afin de s'attaquer davantage à la reconstruction de la ville sur elle-même. Les orientations urbanistiques poussent en effet à la densification des centres-villes, en verticalisant l'architecture, en rénovant des biens obsolètes ou encore en favorisant leur changement de destination au profit de logements. Musique Les montages des projets sont différents. Dans le neuf, les modalités de vente sont plus limitées et simplifiées. La VEFA, la vente en l'état futur d'achèvement, s'impose d'elle-même dans 95% des cas. Dans l'ancien, les choix sont multiples. Vire, vente d'immeubles à rénover, vente achevée, déficit foncier, démembrement. Cela impose en amont des choix et une ingénierie financière accrue. Les risques techniques sont différents et sont susceptibles également de présenter davantage d'aléas dans l'ancien, même si les études faites en amont sont complètes et engagées au bon moment. Musique D'un point de vue administratif, la réhabilitation permet de contourner le problème des permis de construire en restant dans le cadre de travaux couverts par une simple déclaration préalable. Pour peu qu'il n'y ait aucun changement de destination ou de création de surface de plancher. Financièrement, 2021 a confirmé l'évolution du marché vers la réhabilitation, puisqu'elle représente 63% de nos interventions. Les demandes des opérateurs évoluent également. Certains n'hésitent pas à vouloir acheter les actifs sans concours bancaire et sans conditions suspensives dans les communes à forte concurrence, avec des prix d'acquisition restants élevés. Musique Avec la raréfaction des terrains, la chute des permis de construire dans le neuf, ainsi qu'une future interdiction de mise en location des biens à performance thermique F&G, la réhabilitation devrait continuer sa progression dans les années à venir. Musique Musique